... Bien, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, nombreux. Je voulais saluer la présence du conseiller du président de la République, Alain Seban, et aussi Laurence Casgrin, qui représente ici la direction de l'architecture et du patrimoine. Merci donc à tous d'être ici. Nous allons avoir une conférence passionnante, les conférences qui sont inaugurales pour l'année de l'école de Chaillot, l'année du SEDEC. Je laisserai tout à l'heure Mireille Grubert, qui dirige le département du SEDEC, qui est donc un des trois départements, la cité, l'architecture et du patrimoine, vous présenter Patrick Berger. Pour ma part, je ne dirai que trois aimants. Le premier, c'est que tout de même, je ne peux pas m'empêcher de dire un mot à l'endroit de Patrick Berger, pour rappeler que c'est lui qui a reçu le Grand Prix national de l'architecture, c'est le dernier Grand Prix national d'architecture, et qu'à ce titre, et plus encore peut-être au titre aussi de l'admiration qu'on lui porte, notamment Francis Rambert, qui est le chef du département, le directeur du département de l'IFAL, l'Institut français d'architecture, donc le deuxième département de la cité, le troisième étant le musée des monuments français. Bien sûr, il n'y a aucun ordre de classement, vous imaginez, entre ce que je viens de dire, c'est parce que je les cite depuis tout à l'heure. Donc, il y a eu cette très belle exposition qui a été conçue par Patrick Berger et Francis Rambert. Et dans cette exposition, ce que je retiens, mais c'est presque une réflexion personnelle, puisque tout à l'heure, Mireille va vous parler plus en détail du travail de Patrick Berger, c'est cet équilibre qui se dégageait. Je crois que vous êtes particulièrement attentif, Patrick Berger, à tout ce qui est insertion. Vous parlez beaucoup de l'insertion dans le milieu, vous parlez beaucoup de cette préoccupation, finalement, de la dimension de l'architecture insérée dans un lieu, respectueux du lieu. Et dans votre exposition, l'équilibre s'exprimait dans tout. De même que lorsqu'on va dans votre agence, j'ai eu cette chance d'aller une fois avec Francis Rambert dans votre agence. C'est une sorte d'atmosphère monacale, très sombre, très agréable, sans doute à vivre, très reposante. Et il y avait dans votre exposition, vous aviez voulu que des maquettes volent en l'air. Et c'est peut-être aussi cette dimension, à la fois extrêmement pensée, très rigoureuse et en même temps qui ouvre aussi à cette dimension d'esprit qui est particulièrement importante dans votre réflexion. Donc, Patrick Berger, nous sommes très heureux de vous recevoir. Le deuxième élément que je voulais vous dire en introduction, c'est qu'au fond, le choix qu'a fait Mireille, parce que bien sûr, dans cette cité architecture et patrimoine, nous formons un travail très collégial. Je tiens à insister parce que parfois on s'interroge sur cette cité complexe qui allie le passé, le présent et l'on sait combien en termes d'architecture. L'alliance du passé et du présent n'est pas si facile que ça. Je voulais donc dire que ce choix, il est emblématique. Au fond, c'est un architecte contemporain, un architecte qui est très reconnu, puisqu'il a repris l'architecture l'année dernière, que nous avons choisi, que Mireille a proposé à notre équipe et que nous avons bien sûr retenu avec enthousiasme pour ouvrir la session de l'école de Chaillot. Et vous voyez là encore, le symbole est fort, de même que l'année dernière, c'était Henri Godin. Il n'y a pas de séparation. Nous ne voulons pas de séparation entre le passé et le présent. Nous pensons que si les pouvoirs publics ont conçu ce grand outil culturel dans un lieu admirable, c'est parce que, justement, il faut aujourd'hui apprendre à dialoguer. Il ne s'agit certes pas de nier les différences, car nous savons bien que les différences existent. Nous savons bien que sur le terrain, il y a parfois des dialogues difficiles, mais il faut justement apprendre à s'écouter. Et nous avons cette spécificité. Et je dis souvent à notre équipe, puisque nous travaillons, je le répète encore, dans une atmosphère très collégien, je dis souvent que ce qui est important, c'est un peu cet esprit qui préside l'Europe, c'est-à-dire unie dans la diversité. L'unité, c'est le combat pour la qualité architecturale. L'unité, c'est que nous voulons qu'il y ait une dynamique à travers notre établissement, en faveur d'une architecture, et d'une architecture du présent et du passé, plus exigeante, plus respectueuse. Et en même temps, nous sommes tout à fait conscients que pour qu'il y ait une dynamique commune, il faut que chacun reste avec son identité. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est tout simplement dire merci au pouvoir public, je le dis parce que nous avons eu une très bonne nouvelle encore la semaine dernière, c'est-à-dire que nous avons l'assurance que l'ensemble des investissements seront donnés pour que nous puissions ouvrir la cité d'architecture dans sa totalité. Alors, je le dis parce que ce n'était pas gagné d'avance et que depuis un an et demi que l'équipe est en place, c'est vrai que nous avons bataillé, mais ça, c'est la logique des établissements publics, pour convaincre, pour convaincre qu'il fallait ouvrir dans la totalité en 2007 cet établissement. Et nous avons eu une oreille très attentive. Merci donc pour cette assurance budgétaire qui nous permet d'ouvrir dans la totalité en deux étapes. Septembre 2006, nous ouvrirons le pavillon d'Abou, donc quand vous avez le bâtiment que vous connaissez bien en face de la Tour Eiffel, vous voyez qu'il y a aux extrémités deux pavillons et le corps central. Donc le pavillon d'Abou, c'est celui qui est le plus proche de la Seine. Il sera plus particulièrement dédié à l'architecture contemporaine et également à l'école de Cheyau. Là encore, le mariage finalement indispensable entre le passé et le présent. Et puis le centre et le pavillon de tête seront ouverts en février 2007, donc la totalité du bâtiment. Au centre, il y aura des galeries permanentes qui sont les galeries du musée, dont une galerie consacrée à l'histoire de l'architecture depuis 1850, donc une galerie dite moderne et contemporaine. Et puis il y aura dans le socle du bâtiment une capacité importante d'exposition temporaire, environ 2000 mètres carrés, où nous célèmrerons à la fois l'architecture la plus contemporaine, mais également le patrimoine. Nous avons, je crois, un très beau projet devant nous. Et s'il est beau, c'est que notre envie, c'est aussi de dire que l'architecture française et l'architecture dans le monde est toujours aussi passionnante. Il faut des grands témoins. Vous verrez que notre programmation que nous allons rendre publique d'ici quelques semaines, nous avons une attention toute particulière sur les architectes. Je crois que l'essentiel, c'est de les écouter, c'est de les voir. Merci, Patrick Berger, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, François de Mazière. C'est la troisième année que le Centre des hautes études de Chaillot organise un tel événement, leçon inaugurale au Collège de France. Et je suis ravie de vous voir ici et pour un grand nombre d'entre vous de vous revoir. Donc, merci, merci d'être là. Je vais être brève, mais je souhaite dire quelques mots tout de même. Je voudrais que notre rassemblement aujourd'hui soit l'occasion de saluer à nouveau la mémoire d'un grand nom de l'architecture et du patrimoine. Je veux parler de Michel Rebusarda, avec qui nous sommes nombreux à avoir travaillé, réfléchi, discuté et aussi beaucoup ri. Les deux années précédentes ont été l'occasion d'accueillir pour ces leçons inaugurales messieurs Yves Dauge et Henri Gaudin. Leurs conférences sont à votre disposition à l'entrée. Elles ont été publiées. Quel est le but de l'organisation de ces événements ? Il s'agit pour l'école de demander à une personnalité qui lui est extérieure de nous parler des liens qu'elle entretient avec l'architecture, le patrimoine et l'urbanisme, et ceci de façon transversale. Il s'agit d'un éclairage extérieur dont nous puissions profiter et qui puisse nous servir à réfléchir sur la nature et les contenus de nos enseignements. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons demandé à M. Patrick Berger de bien vouloir être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, nous sommes, comme l'a dit François de Mazière, le département formation de la cité, de l'architecture et du patrimoine. Vous savez que le Centre des hautes études de Chaillot, appelé aussi École de Chaillot, propose des formations pour les architectes qui souhaitent se spécialiser dans le patrimoine architectural, urbain et paysager. Que son histoire a un peu plus de 120 ans d'âge, mais je n'y reviendrai pas. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette institution qui est en train d'évoluer, de se modifier. Et à l'intérieur de ces formations, je vous indique quelles sont les grandes activités que nous menons à l'heure actuelle. Il y a bien sûr le chaillot traditionnel, qui est le cycle d'études spécialisées, qui a connu cette année un événement important, puisque son diplôme est en cours d'habilitation éminente au titre du diplôme de spécialisation et d'approfondissement, mention, restaurateur, architecture et patrimoine. Et cette habilitation est pour nous une étape essentielle parce qu'elle va permettre de positionner cet enseignement dans le contexte de l'enseignement de l'architecture et celui de l'enseignement supérieur, à la fois en France et en Europe. Nous sommes aussi école d'application pour les architectes et urbanistes de l'État qui ont réussi le concours. Et conjointement avec l'école des ponts, dont je salue ici le directeur adjoint, nous organisons une formation à plein temps d'un an pour les architectes qui ont réussi ce concours. Et puis nous menons plusieurs coopérations internationales et notamment des cours sur le long terme en Bulgarie et en Syrie, avec des échanges plus ponctuels avec l'Égypte, la Roumanie, l'Écosse. Et nous accueillons la semaine prochaine un groupe d'une quinzaine d'urbanistes et de responsables chinois pour lesquels nous organisons un séjour d'une douzaine de jours en France, à Paris et en province. Et ceci conjointement avec l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine au sein de l'IFA, autre département de la cité. Alors, l'intégration de l'école au sein de la cité de l'architecture et du patrimoine est une occasion pour nous et nous donne la possibilité de développer d'autres activités. Nous préparons, en coopération avec Paris 1 et là aussi avec les deux autres départements de la cité, un cours public d'histoire de l'architecture qui débutera à la rentrée scolaire 2006. Et nous préparons des formations pour les maîtres d'ouvrage et les élus, notamment avec la Fédération des élus responsables de la culture, la FNCC, et l'association architecture et maître d'ouvrage, l'AMO, que vous connaissez tous. Donc, des activités en développement qui témoignent de la vitalité de l'école à l'intérieur de la cité de l'architecture et du patrimoine. Mais revenons à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien sûr la présence de Patrick Berger. Patrick Berger est architecte, il est docteur en urbanisme. Comme François l'a rappelé, il a reçu en 2004 le Grand Prix national de l'architecture. Il enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville et à l'école fédérale polytechnique de Lausanne. Il est membre de l'académie d'architecture. Il est lauréat de nombreux concours et je crois qu'on peut dire que sa production est largement orientée vers des domaines tels que les espaces publics, avec son travail sur les jardins citroëns que vous connaissez tous, la reconversion du viaduc de la Bastille, mais aussi nombre de bâtiments publics. Je ne citerai que l'école d'architecture de Bretagne à Rennes et l'hôtel d'agglomération situé dans la même ville. Et il a toujours une activité d'études urbaines à laquelle je crois qu'il attache une forte importance, notamment en ayant étudié la revitalisation du centre de Samarkand et plus particulièrement il y a maintenant un certain nombre d'années, une ville au Népal dont il nous parlera peut-être, Panotti. En préparant cette conférence avec Patrick Berger et Benjamin Mouton, enseignant à l'école et architecte en chef et inspecteur des monuments historiques, nous avons eu le plaisir de mesurer que nous partagions avec lui des préoccupations fortes. Nous avons entre autres découvert que Patrick Berger avait fréquenté l'école de Chaillot et aussi fréquenté les cours des compagnons en ce qui concerne le domaine de la charpente. Ça nous a beaucoup intéressés. On peut supposer qu'il y interrogeait déjà l'histoire et les techniques anciennes. Mais de manière générale, ce qui frappe chez lui, vous verrez, et vous le savez sans doute, c'est certainement la culture et les passerelles entre les mondes qu'il jette en permanence. Et je dois dire qu'en cela, il me rappelle un petit peu Henri Godin et les propos que ce dernier a tenus ici l'an dernier. Patrick Berger a revu avec soin la petite introduction que nous avions rédigée pour cette conférence. Il commencera par poser la question d'une alternative à l'opposition entre conservation et création. Et il poursuivra ensuite en nous parlant de la ville, de la ville contemporaine, de sa formation et de sa représentation. Vous conviendrez avec moi que c'est un programme qui va droit à l'essentiel. Et je lui laisse la parole. Merci, M. Gaubert, pour cette invitation. Je suis très sensible. J'en remercie également le ministre de la Culture qui est le patronne et François de Mazière, bien sûr, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, ainsi que Michel Clément, directeur de l'Architecture du Patrimoine, Anne-Josée Arleau, directrice chargée de l'Architecture, qui est représentée ici aujourd'hui. J'ai conçu cette exposée à l'intention des étudiants. Elle est orientée dans ce sens puisque ce sont eux qui seront les acteurs de l'architecture dès demain. Une introduction tout d'abord. La culture architecturale est avant tout une culture de la résolution. Celle-ci constitue une discipline comme branche de la connaissance car les catégories de questions traitées par l'architecture ont leur domaine circonscrit et leur matière définie. Mais si ces questions ont un caractère relativement invariant, cette culture a aussi pour mission de les poser tant à l'histoire qu'à l'état des choses du présent et donne lieu ainsi doublement à la connaissance et à l'action. Elle travaille ainsi constamment à la redéfinition des enjeux de l'acte architectural. C'est une de ces questions que j'ai choisi d'aborder pour cette exposée. Comment décider et agir entre la formation et la conservation ? La formation, terme qui doit être ici compris comme création de forme, la conservation, terme qui doit être ici comprise comme protection de forme. Cette tension conflictuelle entre la création et la protection est aussi actuelle, mais aussi si ancienne, inscrit déjà dans les mythes antiques que l'art en a toujours fait et en fait toujours un des aspects les plus importants de ses expressions et de ses positions. Mais ce qui distingue l'art de l'architecture des autres, c'est qu'il a pour vocation de soumettre sa concrétisation à une forme vivante du monde très précise, celle de la ville. Dès lors, s'il est admis que l'architecture est le tout et la partie de la ville, à quoi nous conduit les conceptions de la formation et de la conservation au regard de l'état des choses de la ville ? À quoi nous conduit en particulier cette question si nous prenons une distance vis-à-vis d'un point de vue trop convenu qui conçoit la relation de la formation et de la conservation comme une simple dualité statique arrêtée sous les termes patrimoine et architecture contemporaine ? D'autres points de vue sont-ils envisageables ? D'autres protocoles ne sont-ils pas rendus nécessaires aujourd'hui devant la situation critique de nos villes ? C'est une série de réflexions sur ce sujet que j'exposerai ce matin. Ce n'est pas une doctrine de plus, mais de façon ouverte des problématiques, des notions et des principes auxquels m'ont conduit la relecture de certains de mes travaux dans leur succession. Ceux-ci apparaîtront seulement comme illustrations, l'objet n'étant pas ici de les décrire, d'en expliquer tous les aspects, mais de situer certaines de leurs caractéristiques dans l'enchaînement du propos. Tout d'abord, il m'a semblé de poser cette question simple de peu générale. Qu'est-ce qu'une ville ? Qu'est-ce qu'un monument ? Ce type de question. Je m'appuierai sur certaines observations qui reposent sur une section de travaux qui partent des années 70 jusqu'aux années 90. Il y a 30 ans, j'ai eu une mission pour le CNRS et l'UNESCO pour étudier une ville au Népal qui était fondée à la fin du XIIIe siècle. Cette étude m'a conduit à l'observation suivante. La ville repose sur une conception culturelle. Une forme culturelle décide de la forme d'une ville. Les conceptions de la ville sont aussi distinctes que les cultures. la conception culturelle d'une ville apparaît en premier lieu par la représentation qu'elle en fait. L'homme sait toujours représenter la ville ou son environnement pour l'expliquer, le maîtriser, le projeter, s'y situer. À la question de la ville s'ajoute qu'est-ce qu'une ville et quel chantier culturel doit être inauguré pour aboutir au premier acte de sa formation, celui de sa représentation. représenter la ville c'est déjà à la projeter. En arrière. Trois images pour illustrer ce propos. Panaoti, qui est dans la vallée de Katmandou, que nous avons étudiée avec une équipe d'architectes et d'ethnologues à l'époque, est une ville qui a priori semble relativement informe et chaotique dans son aspect extérieur. Nous l'avons fait dessiner par des enfants du village de Panaoti et vous voyez en haut à droite quelques extraits de ces dessins. Il apparaît déjà une différence culturelle, c'est que sous une forme relativement chaotique et informe, il y a une claire représentation par les enfants de Panaoti, je dirais une représentation géométrique, symbolique et d'organisation de la ville. Cette première différence nous a surpris. Suivante. La deuxième chose que nous avons observée dans le travail, un certain travail avec la bibliothèque de l'école française d'extrême-orient, c'est que cette ville avait été fondée par un roi, mais à partir d'une agglomération existante. C'est-à-dire que, contrairement, comment dirais-je, à un point de vue occidental, il y avait une sorte d'agglomération d'auto-organisation, si je peux dire, économique et sociale, et le terme ville ou l'équivalent s'est inscrit à partir du moment où le pouvoir, à l'époque, a inscrit peu de choses, c'est-à-dire un palais royal au centre et huit astramatricas sur la périphérie. Huit astramatricas, ce sont des temples qu'on dirait-je dévoués à des divinités qui séparent le pur de l'impur, qui séparent, je dirais, la ville de l'extérieur et qui la protègent. Cette disposition s'est faite sous l'influence, on peut dire, des traités india des Manasara Mayamata, l'équivalent, si je peux dire, pour forcer le trait, des vitruves, disons, de l'influence des vitruves dans l'Occident. Vous voyez, en haut à droite, un de ces modèles urbains, un de ces modèles urbain que l'on trouve dans ces traités, et vous voyez, en bas à droite, si je peux dire, la déformation, si je peux dire, l'adaptation, si je peux dire, de ce modèle par rapport, comment dirais-je, à l'agglomération existante. C'est-à-dire que, d'une façon plus large, si je peux dire, à l'idée, disons, à la question qu'est-ce qu'une ville, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de différences culturelles. On sait que la cité grecque n'était pas liée, si je peux dire, à une question d'échelle, mais plutôt à les institutions qui s'inscrivaient, je dirais, dans une agglomération. On sait que la notion d'Urbis romaine était une autre question. On sait que la cité celtique était plutôt liée, si je peux dire, à une certaine relation à la nature. Ici, on s'aperçoit qu'elle s'afflique sur une économie de moyens pour transformer la ville. Et, au fond, là encore, comme les dessins d'enfants, ces huit astramatricas qui sont normalement situés au Huit Orient, il aurait fallu, si vous voulez, dans l'Occident, d'une certaine manière, que ça donne lieu à des positions géométriques très intelligibles, c'est-à-dire littéralement géométriquement situés au Huit Orient. Ici, selon, je dirais, les disponibilités foncières, ces temples sont créés ou soit même, il y a certaines maisons, si vous voulez, qui sont transformées de façon, je dirais, à inscrire cette représentation. La réalité n'est pas au Huit Orient. La représentation que les hommes sont faits en Népal est dès l'enfance, comment dirais-je, est conforme, comment dirais-je, à une figure géométrique qui est celle qui est située en haut à droite. Suivante, s'il vous plaît. La troisième chose que l'on a pu observer et qui, je dirais, peut-être, est un principe anthropologique qui n'est pas lié à l'internative, c'est que les monuments, d'une certaine manière, participent à l'organisation, je dirais, de la ville. Ils ont un effet, si vous voulez, sur l'organisation de la ville. Ici, ils sont situés sur la crête, les monuments principaux, en dehors des 8h20, que j'ai cités. Et vous voyez, en bas à droite, en bas à gauche, l'exemple d'un monument qui a été, je dirais, d'une certaine manière, qui est un temple, donc, qui a été, comment dirais-je, érigé et créé, formé, si je peux dire. Vous voyez, en bas à droite, une maison, d'une certaine manière, qui a été, d'une certaine manière, réhabilitée, reconvertie, comment dirais-je, dans un usage, je sais si je peux dire, de monumental, c'est-à-dire, de temple dédié à une divinité. Nous remarquons également une chose singulière, c'est que, et qui n'est peut-être pas, comment dirais-je, liée à ce pays, c'est que, je dirais, les valeurs d'usage profanes et les valeurs d'usage sacrées, autrement dit, la vie publique et la vie institutionnelle, par extrapolation, sont extrêmement mélangées. Vous voyez ici, une femme, en bras à droite, qui fait sécher les épices à proximité, je dirais, d'une des astramatricas. Suivante, s'il vous plaît. La troisième chose que j'ai extraite, également, pour cette conférence, c'est qu'il apparaît qu'il y a, dans la ville, un temps différé, c'est-à-dire que les figures sociologiques, c'est-à-dire, les figures de l'habitat, liées à une culture, les figures matérielles, c'est-à-dire l'architecture construite, et les figures de la ville ne bougent pas dans le même temps. C'est-à-dire que, vous voyez, en haut à droite, vous avez deux images. À gauche, vous avez ce qu'on appelle la maison néoire typique, traditionnelle, et à droite, en particulier, cette maison, vous voyez que, comment dirais-je, qu'il y a déjà une maison qui était à l'époque qualifiée de moderne sur place, c'est le terme qu'on croyait, si je peux dire, les néoires, maison en briques, beaucoup plus simplifiée, voire même la terrasse, voire même l'inscription du béton. Entre ces deux formes architecturales totalement distinctes, il y a une chose qui nous a surpris, c'est que le plan est identique, c'est-à-dire que l'usage est identique, c'est-à-dire que la forme d'usage est identique. On a retenu donc, encore une fois, qu'il y a un temps, si vous voulez, pour changer les usages, il y a un temps où l'architecture change, mais il ne procède pas forcément. Également, il y a une dynamique urbaine, c'est-à-dire que dans cette culture, pour plein de raisons qui sont liées à des liées patriarcales, le modèle de l'habitation, de génération en génération, doit former ce qu'on appelle un choc, c'est-à-dire un modèle d'habitation autour d'une cour, selon cette coupe, et je dirais selon ses plans. C'est-à-dire que de génération en génération, un Iwar commence à construire une simple maison, puis il fait un U, puis il commence jusqu'à trois ou quatre générations de façon à constituer, je dirais, la sphère lignéagère. C'est une forme idéalisée, si vous voulez, qui dynamise la ville, mais encore une fois, elle peut prendre des formes, comment dirais-je, relativement éclatées, et pas forcément soumises au modèle géométrique qui est conçue d'emblée. La deuxième dynamique de la ville que nous avons observée, c'est que, évidemment, la ville traditionnelle, ici, si je peux dire, la ville traditionnelle, d'une certaine manière, concentrée, si vous voulez, autour du palais royal et autour, je dirais, d'un ancien monastère bouddhiste, tout d'un coup découvre un autre attracteur qui est à l'extrémité de la ville qui est ici, avec l'apparition, je dirais, d'un rayon. Évidemment, une grande ressource commerciale qui se situe ici, et déjà, donc, les néoirs sont un peu attirés, d'une certaine manière, vers cette autre attraction, et la ville commence, si vous voulez, à se développer entre ces deux pôles attracteurs. Et déjà, à ce moment-là, apparaît, comment dirais-je, une hybridation des modèles d'architecture néoire, mais aussi d'autres ethnies qui descendent des montagnes et qui s'inscrivent ici, par rapport à la ressource commerciale, comme les tamangues et l'écheletterie. Donc déjà, une hybridation, si je peux dire, des modèles architecturaux et aussi, je dirais, de leur plan comme valeur d'usage. Suivante, s'il vous plaît. Là, je vais vous montrer quelques projets à caractère monumentaux de concours que j'ai un peu gagnés successivement dans les années 90, et pour chacun d'eux, encore une fois, je ferai une observation un peu d'ordre général. Il y a eu un concours qui était organisé devant la cathédrale de Chartres. C'était le concours porté sur un musée du Moyen-Âge devant la cathédrale de Chartres. Vous devinez l'enjeu d'un concours où il s'agit de construire devant une cathédrale. préalablement, cette cathédrale de Chartres m'a beaucoup intrigué et quelques aspects de son histoire en particulier. Il faut savoir que la cathédrale de Chartres a commencé à être étudiée par l'histoire, si je peux dire, et peut-être par l'époque, par l'équivalent du centre de Chaillot, à partir de 1836, c'est-à-dire à partir du moment où un incendie a failli détruire cette cathédrale. Donc, c'est par survie, et c'est toujours par survie pourrait-on dire, qu'un grand chantier, si vous voulez, de l'histoire s'est engagé et durait près d'un siècle pour expliquer et comprendre, je dirais, la formation de cette cathédrale. Il s'en est suivi ensuite deux autres aspects. Le deuxième, c'est que son parvis, mais aussi tout ce qui était autour de la cathédrale, vous voyez ici, je dirais, l'occupation du parvis, mais vous voyez aussi la ville, de certaines manières, qui est contre les contreforts de la cathédrale, la cathédrale est encastrée dans la ville, eh bien, à partir de 1866 à 1905, on dégage absolument la cathédrale, c'est-à-dire qu'on commence à l'isoler, c'est-à-dire que le monument commence à être isolé et exposé sur le sol de la ville, c'est-à-dire détaché, je dirais, des morphogénèses de la ville et de la vie urbaine. Ensuite, on voit trois disciplines qui œuvrent ensemble, mais pratiquement en s'ignorant. Bien sûr, les historiens qui travaillent sur la cathédrale, au même temps, je dirais, les fouilles de la cathédrale gallo-romaine de 1901-1905, milieu de l'architecture, qui pensent évidemment à l'architecture autour de la cathédrale. C'est-à-dire que l'histoire de l'architecture, l'archéologie, comment dirais-je, et l'architecture œuvrent sur, évidemment, un fond commun, mais, d'une certaine manière, en s'ignorant mutuellement, je dirais, dans, comment dirais-je, dans leurs relations. Suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ce concours, je fais bref, nous cherchons une alternative à ces grandes positions vis-à-vis des monuments historiques, soit s'opposer ou soit réévoquer un état de grâce ancien, nostalgique d'une certaine période. Ici, il nous a semblé qu'il fallait partir de la réalité, si vous voulez, un petit peu de la ville, et au fond, de brasser à la fois, je dirais, les usages, bien sûr, du pèlerin, bien sûr, de l'historien qui s'intéresse qui va visiter la cathédrale, bien sûr, des touristes aussi qui vont visiter la cathédrale, particulièrement, je dirais, avec tous ces principes d'autocar qui sont devant la cathédrale, de constituer, je dirais, un parvis, de constituer, je dirais, un plan où les circombulations, si je peux dire, des programmes du musée du Moyen Âge se superposent au pas des circombulations anciennes, enfin, de réouvrir matériellement, si je peux dire, le chantier, la cathédrale, c'est-à-dire en construisant ce musée à partir d'un système en pierre précontrainte. En fond, brasser des temps, brasser des matériaux, brasser des usages, retrouver le maximum de liens, je dirais, entre, je dirais, le monument et la vie ou la forme de vie de la ville dans toutes ses réalités et sa complexité. Qu'est-ce qu'un monument ? Le monument est une valeur partagée parce qu'il est reconnu comme une valeur identitaire des formes de l'architecture et de la ville. Mais le monument est encore considéré comme un objet isolé alors que nous devons le concevoir comme élément et ensemble de la morphogenèse de la ville. Les villes sont-elles devenues des musées ? La question n'est pas polémique. Elle évoque seulement les profondes transformations du point de vue qui ont affecté la culture architecturale et les convictions qui sont apparues dans la manière de faire les projets. Il ne s'agit pas de dévaloriser les actions patrimoniales mais de remarquer également que l'architecture contemporaine est dans une vision artistique commune. Toute nouvelle construction en effet est censée enrichir le patrimoine et l'art y contribue en continuant le patrimoine par la muséification de l'architecture dans le champ de l'art contemporain. La ville comme le territoire devient un musée. Mais l'objet la ville comme le territoire devient un musée sur lequel l'architecture s'expose. Mais l'objet premier de la ville est-elle de construire l'histoire de l'architecture ? Pour l'art comme pour l'architecture une autre scène que la scène muséale s'avère vitale. Suivante. Suivante. C'est un concours organisé par l'Union soviétique et l'Union internationale des architectes et la fondation de l'Agacan. Ce concours avait pour objet comme programme en particulier un monument à la commémoration de Houbley qui était un astronome célèbre de Samarkand dont les connaissances ont été exportées par les jésuites en particulier sur l'Inde moghol et l'Inde du Nord. Le site présentait cette particularité. A droite les madrassas lieu si vous voulez pour la formation des imams à gauche les grands ensembles érigés les grands ensembles d'habitation érigés à l'époque de l'Union soviétique. Dès que nous avons gagné le concours nous avons été invités bien sûr par la fondation soviétique si vous voulez disparaître. La fondation de la République Ouzbek est formée et nous ressentons sur place je dirais que ces deux parties de la ville les madrassas qui commençaient à ce moment-là à être réactivés par plein de jeunes si vous voulez qui arrivaient d'autres pays pour avoir une formation si vous voulez d'imam et la partie construite si vous voulez des logements faits par la Nouvelle Sobédic que ces deux entités étaient véritablement une interrogation je dirais comment dirais-je assez remarquant des représentants de la République Ouzbek Cette observation nous a conduit en particulier je dirais au commentaire suivant dans le destin géopolitique de la cité l'évaluation des symboles attachés à l'architecture d'un bâtiment à sa position dans la ville à son rôle politique économique ou culturel semble toujours une réflexion plus spéculative et philosophique coopératoire et historique Les symboles sont compris comme créateurs de sens durable stabilisés parce qu'ils appartiennent au passé La perception psychologique positive de ce passé est un facteur de sérénité sociale car elle est génératrice de valeurs exemplaires à commémorer créant les sentiments d'appartenance nécessaires à la vie de la cité conserver quelque chose pour en faire autre chose L'opération politique est liée à la vision civique de la ville La sérénité est cependant fragile à propos d'édifices qui justement à l'inverse pratiquent Toutes les grandes villes portent des traces architecturales qui font ainsi l'objet d'affrontements idéologiques entre plusieurs parties de la population A l'extrême Belfast Nicosie Mostar Jérusalem sont socialement brisés par des affrontements religieux et communautaires cités figés par des affrontements religieux et communautaires cités figés par des no man's land où au-delà de la recherche de la solution sociale et politique doit s'engager pour nous la recherche des formes spatiales et architecturales permettant la communication sociale et transformant les signes de la différence en ceux d'une identité Cette question de formation a un corollaire dans la conservation Que faire des empreintes laissées par les anciens antagonismes ? Quelle interprétation des espaces publics ? Quelle trace ultime des anciennes partitions à des fins commémoratives ? Quel tri dans le patrimoine ? Dans les années 90 également je suis le rat d'un concours pour un monument qui déclare son programme et qui déclare son symbole par la partie japonaise qui est le monument de la communication situé sur l'île d'Awoji près du détroit d'Akashi Les études commencent le terme communication tel qu'il était conçu par la partie japonaise est au sens de la communication entre les cultures Le Japon a senti la nécessité je dirais d'un monument engageant cette valeur et ce chantier mais le 17 janvier 1995 le tremblement de terre de Yogo sur une échelle de Richter supérieure à l'échelle de 7 comment dirais-je arrête en tout cas pour l'instant je dirais le chantier le chantier de ce monument dès lors la partie japonaise me reçoit et me demande de réfléchir à ce que le symbole de la communication de la culture soit aussi tel qu'il me l'énonce une sorte de communication je dirais avec la nature la catastrophe naturelle a toujours été considérée comme un état exceptionnel expression de la colère des dieux ou phénomène imprévisible aujourd'hui nous devons l'interpréter autrement elle est un état générateur de la nature de notre monde physique elle nous rappelle à l'excès l'existence du sol du sol physique qui a sa propre vie et que la ville comme l'architecture ne peuvent plus réduire leur conception cette fameuse hauteur de vue à 1m70 point de vue physique mais aussi point de vue culturel à partir duquel les conceptions modernes du XXe siècle ont été engagées dans l'héritage d'ailleurs des conceptions romantiques du paysage du XIXe siècle la notion de paysage pour penser l'architecture et la ville est une notion qui nie les enjeux de l'état naturel associés à l'état construit la vie des villes est aussi celle de leur sol et de leurs éléments naturels l'opposition entre nature et culture se dissout et historiquement on peut observer que les formes architecturales l'idée de cité les formes urbaines se sont élaborées élaborées moulées pourrait-on dire sous la fluctuation du couple nature-culture la culture de la ville est avant tout une culture matérielle il faut la considérer comme un phénomène global aux états physiques en perpétuel changement et s'apprêter à la représenter comme telle et à la concevoir comme telle fin des années 90 je suis lauréat du siège social de l'Union Européenne de football à Nyon en Suisse c'est un concours international et je gagne ce concours donc avec un projet issu de ce dessin qui est en bas à droite où au fond c'est un siège social donc clairement je dirais dans le programme on me demandait qu'il y ait un caractère de représentation de cette institution si je peux dire internationale et je conçois plutôt ce bâtiment comme absorbant je dirais une ressource qui est sur place qui est un monument si je peux dire cette fois de la nature qui est le Mont Blanc qui est situé juste en face de l'autre côté de l'arc colombinique il y a eu des projets de tours des projets un peu dominants si vous voulez sur le paysage et cela a surpris beaucoup je dirais des personnes sur place que les faces sont engagées effectivement sur un bâtiment qui prenne une position comme on dirait une position différente nous n'accordons de valeurs symboliques qu'aux formes de l'architecture et de la ville du passé aujourd'hui le symbole est déprécié au bénéfice de la liberté de création architecturale et urbaine or les formes urbaines sont consubstantielles à des valeurs symboliques partagées le discours sur le passé architectural de la cité est devenu une valorisation de la manière dont les monuments résument les valeurs d'une époque à propos de chaque projet la même dimension symbolique est refoulée par l'état les maîtres d'ouvrage les citoyens et les acteurs de l'architecture sous les raisons consensuelles de la participation de l'écoute et du respect de l'autre ce refoulement s'est nourri de valeurs individualistes où récuser la dimension symbolique est occultée dans l'objet au bénéfice de l'architecturalité du monument l'hôtel de région la mairie les écoles les équipements tout ce qui peut être nommé par monument par extension et qui articule l'idée de cité et la réalité de la ville démocratique se trouve banalisée symboliquement et muséifiée architecturalement comme si la symbolique des fonctions sociales et l'affirmation des valeurs qui les guident était une manifestation antidémocratique à l'inverse il n'est pas jugé de cette manière les symboles qui rigent les industries les grands coupes bancaires les sièges sociaux les institutions internationales ou privées le choix des signes symboliques à conserver comme ceux des signes symboliques à former sont de puissants facteurs de cohésion culturelle un fait d'actualité un fait d'actualité nous a marqués c'est que l'inscription au patrimoine mondial du UNESCO du Val-de-Loire en 2000 l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du Val-de-Loire en 2000 a été une première pour cette instance internationale une région significative de l'histoire d'un pays industriel avant de grande dimension relevée d'une vision et d'une expertise archéologique il décidait les limites accordées au présent le classement protégeait l'espace nécessaire au passé pour qu'il soit encore intelligible aujourd'hui ce ne sont plus les oeuvres remarquables qui sont menacées par le pillage des accidents naturels la pollution la croissance anarchique des mégapoles ce sont des régions entières qu'est-ce que classer le Val-de-Loire sinon protéger une partie vivante et productive de la géographie et de l'histoire d'une région à cette échelle apparaît la notion de ville-région où l'état naturel est à construire entre leurs patrimoines respectives et leurs nouvelles formations respectives dès lors que la ville est perçue avec cette dimension comme milieu avec cette vie physique on peut affirmer avec les conséquences qui en découlent que les villes ne se ressemblent pas contrairement à ce qui est dit dans le discours dominant nous avons fait une étude avec des étudiants qui était sur une sorte de métropole si vous voulez qui est située entre Genève et Lausanne qu'on appelle la métropole lémanique c'est tout l'ensemble des villes entre Genève et Lausanne bien sûr en Suisse on vient à Lausanne on va le soir à Genève la question de la mobilité aujourd'hui produit une conception de la ville à cette échelle et nous sommes donnés au lieu de la représenter de façon visuelle c'est à 1m70 d'un point de vue optique nous sommes attachés à essayer d'en comprendre les traits significatifs d'un point de vue physique non on reviendra en arrière je reviendrai et nous avons sélectionné si vous voulez par la modélisation la modélisation seule nous le permettait je dirais des traits de stabilité si vous voulez de cette région c'est à dire le patrimoine construit qui est en rouge le patrimoine naturel qui sont toutes les rivières mais aussi des grands des grands traits stables si vous voulez dans le temps c'est à dire on dirait stables qui sont je dirais l'ensemble des réseaux la forme de la ville ainsi est je dirais relativement informe mais si vous voulez en extrayant je dirais le rapport des quantités mais en regardant simplement la position ou la situation c'est à dire les qualités des éléments par rapport aux autres et par un principe qui se nomme la topologie nous sommes arrivés si vous voulez à cette forme qui est la forme si vous voulez singulière de l'acte de Mani si nous faisons le même exercice sur Annecy si nous faisions le même exercice si je peux dire si nous faisons le même exercice si je peux dire sur des villes qui sont proches d'un lac nous n'aboutirions pas à cette même forme chaque ville et chaque site en effet abstraction faite de leurs caractéristiques quantifiables en une singularité qualitative qui est celle de l'architecture de répartition entre éléments naturels et construits et dans une dynamique de développement non extensible le projet devient une auto-transformation du site nous voulons dire par là qu'une ville région maintenant étendue si vous voulez sur les territoires qui lui est permis va s'auto-transformer sur elle-même et que le fait d'une certaine manière d'avoir une vision globale peut-être même par la nécessité d'une propagation globale demande si je peux dire d'en avoir d'autres représentations intelligibles par tous les acteurs je dirais de l'environnement suivante si nous avons fait un exercice ici où je dirais cette morphologie si je peux dire urbaine à l'échelle de la métropole vous voyez avec un système de réseau c'est un pas d'école un système de réseau et d'éléments naturels si je peux dire ajoutés si vous voulez comment dirais-je à cette morphologie nous permettait ensuite de revenir je dirais à la réalité finale du projet selon ces particularités morphologiques réelles suivante un autre point que nous avons fait c'est un peu l'histoire des grands programmes si vous voulez de cette région et vous voyez en bas ici vous avez des échelles de grandes réorganisations des territoires Rome vous voyez entre 50 et 300 puis un peu plus loin je dirais l'implantation si je peux dire des couvents et le travail sur les vignes ensuite les villes fondées entre 1400 et 1500 ensuite ce qu'on appelle la période dite bernoise d'occupation bernoise je dirais de l'arc de Manille entre 1536 et 1788 ensuite les grands travaux si je peux dire de chemin de fer et d'hôtel liés aux touristes à partir entre 1856 et 1930 et enfin je dirais les grands programmes de ces sociaux voilà une réalité si vous voulez de ces programmes tels qu'ils occupent le territoire je dirais avec leur objectif propre au fond d'une certaine manière de réorganisation des territoires et voilà si je peux dire de la manière que le dessin que nous avons montré je dirais l'abstraction si je peux dire un peu topologique si vous voulez de l'occupation de ces territoires ce qui apparaît en tout cas c'est que cette notion historique 12e siècle 13e siècle 14e siècle etc il y a là une sorte d'échelle du diable comme on dit un petit peu dans les sciences physiques où je dirais les grandes ruptures les grandes réorganisations surgissent si je peux dire dans l'histoire de façon comment dirais-je de façon inégale par rapport à des périodes et ce que nous avons remarqué c'est qu'au fond la ville a toujours été en crise que ces grandes réorganisations qui sont ici vous voyez correspondent à des situations critiques de la ville qui ont donné lieu à une réorganisation des territoires à une reprogrammation comment dirais-je à l'échelle comment dirais-je à l'échelle de la région si l'on considère que la ville et son milieu physique ont une unité organique chaque secte critique de l'un ou l'autre conduit à la mise en oeuvre d'un grand programme qui la réorganise et aboutit à un nouvel état suivante s'il vous plaît je voudrais maintenant parler un petit peu de la notion de formation et de conservation en ce qui concerne l'objet architectural tout d'abord je voudrais dire qu'on pourrait comment dirais-je poser tout simplement que l'architecture est une forme de vie parmi les formes de vie les formes de vie s'expliquent quant à leur propre forme par la finalité de la vie et de la reproduction la formation et la conservation sont de ce point de vue associés dans le même projet et non opposés les formes de vie ainsi programmées ont des géométries qui s'expliquent par la genèse de ses propres formes la nature a pour loi l'économie l'économie d'efforts économie de matière économie d'emprise dans l'espace les formes de vie ont des géométries qui résultent des formes de symétrie à cet effet la symétrie n'est pas celle que nous l'entendons dans l'architecture classique elle comprend toutes ces formes générées par les diverses transformations géométriques fondées sur le principe d'un invariant et selon les lois de l'économie pour la genèse suivante l'architecture de toutes choses est la figure géométrique sous-jacente à un phénomène physique complexe il y a ainsi une architecture précise pour toute forme de vie récitproquement l'acte architectural consiste à résoudre la complexité des données d'un programme et de sa localisation selon la proposition d'une forme synthétique celle-ci ne peut être réductrice elle est alors unique et déterminée par la combinaison de sa figure d'espace de ses éléments constructifs et de ses liens d'échange avec son environnement elle doit être déduite et non induite pour établir ses liens avec les formes vivantes des milieux qui donnent lieu à sa formation figure sociologique figure matériologique et figure environnementale l'architecture est un art en soi qui ne diffère des processus de la nature que par les valeurs l'expérience sensible et l'onéurisme qui l'engagent dans cette résolution et peut-être même pour cette résolution suivante ici sont quelques dessins de plans si vous voulez que nous avons présenté comme on est présenté à l'exposition et nous avons attiré l'attention enfin nous avons pas attiré l'attention mais nous avons simplement thématisé ces épures pour montrer les différences de différents projets du point de vue du plan de point de vue je dirais de leur géométrie en partant je dirais si je peux dire de la valeur d'usage la valeur d'usage est tour à tour la reconnaissance de formes culturelles de groupements humains la diversité de ces formes selon la forme de leur activité la valeur même de ces activités comme bien commun pour la ville la valeur enfin de sa distinction et de son intelligibilité architecturale par le citoyen suivante par exemple ici ces deux projets qu'on a sélectionné ici c'est l'hôtel de région de l'agglomération de Rennes où symboliquement si vous voulez nous avons composé le plan d'une certaine manière entre la partie des élus le politique la partie des citoyens avec les médiathèques etc et la salle d'assemblée commune si vous voulez à deux au centre du bâtiment intelligible je dirais pour toute personne qui est à Rennes ces géométries ces configurations humaines ces formes de groupements humains ces formes de dispersion ont généré si vous voulez ce plan et ont donné lieu à son expression inversement ici c'est un plan que nous avons fait pour la manufacture d'Hermès pour donc Jean-Louis Dumas qui était situé dans les Ardennes ou je dirais la valeur d'usage qui nous a été indiquée était celle d'une manufacture c'est à dire qu'on nous demandait implicitement une correspondante entre comment le bâtiment est fait et ce qu'on y fait suivante revenons je voudrais insister sur quatre sur quatre moments importants de l'acte architectural parce que il mérite d'être un peu je crois revisité par la culture actuellement tout d'abord l'acte architectural c'est l'acte de décider c'est un programme un programme c'est un engagement si je peux dire d'un mètre d'ouvrage pas seulement sur des caractères fonctionnels sur des valeurs liées à un usage ici Hermès créé sans emploi d'une certaine manière dans un secteur sinistré de la métallurgie qui est des Ardennes sur la Meuse et proposait donc je dirais à ces personnes la plupart d'ailleurs des femmes de les former pendant trois ans pour je dirais une formation d'artisan puisque si vous voulez comment dirais-je un sac Hermès par exemple c'est fait par une personne c'est une sorte d'artisanat si je peux dire industrialisé donc c'était bien une manufacture et pas une usine et donc Hermès a pris je dirais ses premières décisions un de ne pas délocaliser si je peux dire sa production deux de la situer je dirais dans un secteur sinistré trois je dirais d'offrir une formation et quatre bien sûr donner des conditions de travail améliorées je dirais dans ces vins futurs il nous semblait qu'il y avait suffisamment de matière là comment dirais-je pour exprimer de l'architecture et qu'il fallait plutôt tirer une expérience sensible plutôt de ces données plutôt qu'induire je dirais d'autres 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 expériences suivantes voilà si vous voulez la réalité d'un atelier donc nous sommes partis de ces mesures nous sommes partis de l'échelle de chaque atelier il faut savoir que chez Hermès également je dirais dans la vie de cette entreprise il y a on va dire un grand hall d'entrée où il y a toujours un arbre et qu'il doit avoir une certaine respiration de façon comment dirais-je à accueillir les événements de Noël les anniversaires etc. de la vie d'entreprise donc nous sommes partis de la réalité de ces programmes suivantes ensuite nous avons conçu je dirais le plan bien sûr à la fois pour si je peux dire exprimer cette figure sociologique si je peux dire cette valeur d'usage ensuite je dirais la transformer en figure matériologique ici nous avons choisi l'accès galvanisé et selon une certaine mesure parce qu'il fallait construire rapidement pour des questions je dirais liées à l'entreprise et enfin une figure environnementale puisque nous avons bien sûr tiré parti si je peux dire pour la qualité du travail je dirais de la meuse qui est en train de se transformer en espace public à cause des grands transports fluviaux venant de Hollande et venant en particulier de Hollande suivante une importance je dirais aussi au chantier qui est quand même en dehors de l'intelligibilité d'un bâtiment le citoyen comprend la valeur d'usage d'un bâtiment qui est quand même l'autre aspect qui lie la culture savante de l'architecture à la culture populaire je veux dire un chantier c'est beaucoup de gens qui travaillent et il me semble que la valorisation si je peux dire du chantier du bien construit c'est aussi ce qui constitue le lien encore une fois entre la culture savante et la culture populaire dans la ville et dans l'architecture donc voici quelques étapes si vous voulez du chantier qui sont un peu des éphémères d'ailleurs d'architecture si le chantier est mené selon une certaine logique des corps d'État se succédant ou se superposant c'est l'économie encore une fois qui règle cette logique cette logique suivante et voici je dirais cette valeur d'usage d'une certaine manière symbolisée c'est une manufacture rien que d'une facture mais nous avons cherché justement le caractère de cette manufacture par ce processus de conception suivante conservation la forme ainsi construite a la qualité de conserver dans le temps certains traits de son usage elle est reproduite avec une forte vitalité si la reprogrammation des éléments conservés se fût en associant ses traits avec les désirs et les besoins du moment nous avons j'avais fait à la fin des années 70 la reconversion si je peux dire du théâtre le palace le théâtre le palace vous savez c'est un théâtre qui était construit au début du siècle dans les années 20 qui se nommait l'Éden qui était avant tout un lieu qui était formé pour le musical puis ensuite après-guerre pendant la guerre après-guerre c'est un lieu qui était consacré au théâtre et ensuite vers 1977 1978 il a été classé par Michel Guy qui était ministre de la culture à l'époque et repris par quelqu'un qui avait une très grande vision si je peux dire en tout cas qui sentait d'une certaine manière les changements si je peux dire un peu sociologiques ou la vie si vous voulez d'une manière générale qui se nommait Fabrice Emmer et nous avons donc transformé nous avons modifié trois fois rien c'est-à-dire que nous avons simplement avec Fabrice Emmer nous avons décidé que le public serait sur la scène donc il fallait que la scène soit dans la salle il fallait on avait visité quelques endroits comme ça à New York on voyait bien que les gens si vous voulez lors des fêtes nocturnes si vous voulez aimaient être vus et voir donc une série de gradins permettant dans la foule de voir l'autre mais aussi d'être vus si vous voulez par l'autre et enfin l'un aussi je dirais de brasser des matériaux vous voyez ici c'est un c'était une sorte de grand luce qui faisait à peu près qui était fait que j'ai conçu avec des néons qui montaient et qui descendaient si vous voulez sur la foule bien sûr à ce moment-là on a utilisé je dirais tous ces nouveaux matériaux qui concernaient l'éclairage artificiel par exemple comme les lasers donc brasser des matériaux brasser si vous voulez des temps et bien sûr aussi et ça c'était je dirais le génie Fabrice Amère brasser à ce moment-là suivante brasser à ce moment-là je dirais ce qui est libéré d'une certaine manière ce qu'il voyait parvenir c'est-à-dire des différences ethniques des différences sociales et des différences sur la sexualité comment dirais-je qui apparaissaient à Paris et de les confronter je dirais dans cet ensemble ce qu'on remarque si vous voulez c'est que malgré tout quand un bâtiment une forme construite conçue sur une valeur d'isage certains traits vous voyez du musical la scène comment dirais-je au théâtre une autre scène comment dirais-je au théâtre comment dirais-je à ce ce lieu de plaisir pour la nuit si vous voulez la notion de scène voir et être vu ce trait si vous voulez est conservé et reproduit et il y a certainement je dirais beaucoup de leçons à tirer du fait que quand on reprogramme d'une certaine manière un bâtiment un bâtiment qui est conservé un bâtiment existant il faut peut-être que le programme aussi soit comment dirais-je très comment dirais-je très engagé bien sûr mais il faut aussi qu'il doit correspondre à certains potentiels qui sont certains traits si vous voulez un trait des traits d'usage ou très matériel si vous voulez du bâtiment conservé au dessus à comment dirais-je certainement redonner une très grande vitalité à ce quartier au point même que derrière les bâtiments la ville se retourne un peu comme un autre grand puisque c'est orienté plein sud alors qu'auparavant elle l'ignorait suivante et ces programmes conservés ainsi comment dirais-je reprogrammés dans cette vitalité dans cette énergie urbaine entraînent aussi par programmation d'autres programmes ici vous voyez c'est un bâtiment qu'on a fait pour la RATP près de comment dirais-je d'un réseau qui le prolonge qui est situé au 20ème arrondissement et nous avons aussi d'une certaine manière beaucoup réfléchi sur cette notion autant sur les grands programmes qui doivent avoir des valeurs symboliques fortes des signes forts si vous voulez d'une certaine manière comme repère pour la ville autant par toucher si je peux dire l'architecture aussi doit gérer ces notions de glissement c'est-à-dire ces périodes de stases entre ces grands moments historiques si vous voulez de reprogrammation que je citais tout à l'heure parce que par exemple dans l'échelle du diable que je montrais c'est-à-dire un escalier où les marches sont inégales sur des périodes inégales entre ces deux grandes programmations la ville bouge évidemment mais elle bouge si je peux dire par glissement et encore une fois en tenant compte aussi de cette leçon où les temps des usages le temps architectural et le temps la ville ça ne bouge pas je dirais dans le même temps donc cette notion de nuance nous intéresse beaucoup suivante vous voyez de la même manière ça c'est un projet que nous avions fait pour la reconversion enfin disons on nous avait confié pardon par reconversion on nous avait confié le secteur romantique du père Lachaise et déjà on nous posait la question à ce moment-là les parcs et jardins et l'architecture des bâtiments de France nous posaient la question constatant vous voyez l'état du père Lachaise vous voyez ici où les arbres la nature commence à s'entrelacer si je peux dire par rapport est-ce qu'on comment dirais-je on restaure toutes les tombes est-ce qu'on coupe tous ces arbres etc. et en observant je dirais les pratiques sociales du père Lachaise en considérant si je peux dire l'attachement les pratiques sociales réelles mais aussi la subculture si je peux dire qui à l'époque avait lieu au père Lachaise on s'apercevait que le fait que l'état naturel était construit donnait lieu à ces formes il y avait un très fort attachement et plutôt que de contrarier cette énergie nous avons essayé si je peux dire de la poursuivre ainsi pour cette tombe suivante ainsi pour cette tombe faite à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution française c'est-à-dire pour Tallien qui est Tallien qui était je dirais un acteur un journaliste si je peux dire un acteur dans la Révolution française puisque c'était le rédacteur de l'Ami des Citoyens c'était un des traits de sa célébrité il avait aussi un autre trait de célébrité qui avait été l'amant de Thérésa de Camarus qui était une des trois races de la Révolution et au fond par rapport à sa tombe puisqu'il était enseveli là mais il n'y avait pas eu de tombe ces deux aspects vous voyez l'un sur lequel par plus d'heures nous n'avons rien écrit l'autre qui est un extrait de la Mane des Citoyens nous l'avons traité un peu par analogie avec le hasard qu'on a pu guider de cet arbre qui est à côté qui présentait une branche géminée suivante ainsi par exemple aussi pour le musée sur le musée de Marseille nous avons reconduit des traits si vous voulez à fort potentiel comme cette terrasse en partie haute du fort qui est un usage que nous avons prolongé littéralement sur le haut du musée pour n'en faire qu'une seule nous avons également ce trait si vous voulez un peu de protection nous l'avons reconduit dans le musée cette fois-ci pour faire un ombricolome c'est-à-dire une nasse si je peux dire apportant une forte atmosphère d'ombre bien sûr pour les collections puisqu'il s'agissait encore une fois du concours pour le musée et enfin des circulations périphériques qui outre le fait qu'elles participent à l'ombrage du bâtiment là aussi peuvent s'associer à d'autres pratiques qui sont sur place comme par exemple toutes les scènes nautiques et navales qui s'effectuent je dirais près du port et en particulier près du J4 Sous-titrage ST' 501